L'île au jeu On vous présente les derniers jeux qu'on a essayé. On commence avec Barcelona, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Les parties, c'est de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de développement, salade de points, avec plein 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 de façons de compter des points, avec une belle mécanique originale. Dans Barcelona, on va vouloir développer différents quartiers. Pour faire ça, ça va être des tuiles qu'on va placer sur les terrains, qui vont ressembler à ça comme ça, pour développer et faire plein de points. Barcelona, c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers avec une mécanique super intéressante. On va avoir toujours, au début de notre tour, deux ouvriers qu'on va devoir placer un par-dessus l'autre. La couleur va être importante, je vais l'expliquer tantôt, mais on va choisir de quelle façon les superposer. Puis, selon l'endroit sur la carte qu'on va les jouer, on va faire des actions à le croisement des chemins. Comme si, par exemple, je joue ici, je vais pouvoir construire deux routes et je vais pouvoir libérer un espace de mon stockage. Si je viens, par exemple, sur la diagonale comme ça, je vais pouvoir faire une amélioration sur mon plateau, toujours libérer un espace de stockage et faire une action tramway. C'est vraiment comme ça qu'on choisit nos actions. Et ensuite, on va pouvoir faire des constructions, ce qui est vraiment le cœur du jeu. Puis, pour faire ça, il va falloir dépenser des ouvriers qui touchent à un quartier. Fait que si, par exemple, je suis ici, j'ai un ouvrier vert, un ouvrier rose. Fait que, par exemple, je pourrais construire cette tuile-là qui me prend deux ouvriers de n'importe quelle couleur. Ou je pourrais prendre cet ouvrier-là qui demande un ouvrier rose, un ouvrier de n'importe quelle couleur pour faire les différents bonus. Fait que si, par exemple, j'essaie de faire celui-là, je vais utiliser un ouvrier ici, un autre ouvrier ici, l'ouvrier rose. Et je vais pouvoir placer ma tuile ici. Et là, dans ce cas-ci, ça va me faire déplacer sur cette pièce-là que je vais expliquer tantôt. Et ça me donne un point de cathédrale qui va être sur mon plateau personnel, que je vais aussi vous montrer tantôt. Puis une fois qu'on a fait ça, on le retourne. Et on va pouvoir mettre un jeton à notre couleur dessus pour dire qui est à nous. Fait que ça, c'est le gros du jeu. C'est ce qu'on va faire. Puis c'est un jeu de réalisation d'objectifs énormément aussi. Fait que parce que quand on va gagner nos jetons, on va pouvoir les mettre sur les pistes de score au bas du plateau. Puis ça va nous donner des points. Fait que plus qu'on avance, plus que chaque jeton donne de points selon la piste qui va être. Puis une fois qu'une piste est remplie jusqu'au bout, on va pouvoir faire un décompte de points avec cet objectif-là. Fait que dans le fond, ici, chaque joueur aurait deux points par ressource de tissu qu'il y a dans son jeu pour un maximum de cinq ressources. Une fois que l'objectif est compté, on passe au suivant comme ça. Fait que Barcelona, c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de points. Il y a plein de façons de faire des points. Et puis, même dans notre plateau joueur, on a des décomptes aussi pour des jetons pour lorsqu'on passe le 100 jusqu'à 400 aussi. Notre première partie, on a fait 350 points. Fait que ça donne vraiment une idée. C'est un jeu qu'on fait beaucoup de points partout. C'est très gratifiant comme jeu. Ce que je n'ai pas mentionné aussi qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a plusieurs actions qui vont nous permettre de monter aussi sur cette piste-là. Ça, c'est un multiplicateur de points qu'on va faire aussi sur l'objectif. Fait que si à la fin de la manche, on a réussi à monter jusqu'à ici, par exemple, on ferait x3. Fait que si, par exemple, j'avais quatre tapis dans mon jeu, on a deux points chaque, huit. Mais x3 parce que je suis ici, comme je disais, ça fait énormément, énormément de points. Et ça, ça retourne à zéro entre chaque manche. Fait que la partie va se terminer à la fin de la troisième manche. Pour les points, la première personne qui va construire un quartier va gagner cinq points aussi dans une ligne comme ça. Il y a différents objectifs qui peuvent sortir. Il y a énormément d'objectifs différents d'une partie à l'autre aussi. Donc, c'est très varié. Mais en gros, sinon, les points qu'on peut faire, c'est quand on va construire des routes avec l'action route, par exemple, on pourra placer des jetons route. Mais on va gagner des points pour chaque route qu'on met, mais aussi pour chaque tronçon qu'on relie aussi avec nos routes. Il y a d'autres façons aussi qu'on peut faire, c'est qu'on a des quartiers ici qu'on peut mettre qui vont nous générer des revenus quand un joueur vient mettre des jetons sur ce revenu-là. Fait que c'est vraiment un bel amalgame d'options qu'on a. Sinon, on a chacun un plateau personnel. C'est là que toutes nos routes sont stockées, dans le fond, nos espaces de quartier aussi. À toutes les fois qu'on va placer un quartier sur le jeu, ça va libérer des types de revenus qu'on peut avoir. Fait qu'au début, le premier quartier qu'on va faire, on a seulement le droit d'un revenu. Au deuxième, toujours un revenu, mais on choisit entre lequel des deux. Mais dès qu'on en construit un autre, on a le choix de deux revenus différents au travers des autres. Sinon aussi, quand je parlais aussi d'amélioration d'objectifs, ce qui est le fun, c'est que c'est nous qui créons. On a les objectifs communs qui sont sur le plateau principal, mais on a les objectifs personnels qu'on peut aller chercher sur le jeu. Fait que ça, c'est vraiment des objectifs qu'on va aller chercher sur un autre plateau quand on va le placer ici. C'est une autre façon de scorer des points à la fin de la partie. Puis un peu le même principe que la pièce que j'expliquais tantôt, c'est qu'on a ici, on aurait deux points par objectif sur notre plateau. Sauf qu'on peut l'améliorer ici pour doubler nos points comme ça. Fait que c'est vraiment de quoi qu'on peut jouer sur notre plateau personnel. Sinon, toutes les ressources qu'on reçoit dans le jeu, que ce soit l'argent ou les tissus, il va falloir les entreposer dans notre espace de stockage. Puis pour en avoir plus d'espace, il va falloir utiliser l'action pour faire l'espace. Et plus qu'on en fait, plus qu'on en libère, plus qu'on va avoir de points aussi à la fin de la partie. Sinon, je parlais des points cathédrales, la pièce de cathédrale, tantôt quand j'ai placé la tuile. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on va avancer sur cette pièce-là, quand on dépasse un espace vide, on pourra venir se chercher une cathédrale ici, puis avoir des bonus soit en points, soit en ressources pour boucher ces trous-là. Et sinon, il y a un autre plateau ici qui était super intéressant, qui se trouve à être le marché des tuiles objectifs personnels. Mais aussi, à toutes les fois qu'on libère un espace d'entreposage sur notre plateau personnel, on peut venir le placer sur ce petit plateau-là aussi, toujours adjacent à un autre jeton, pour gagner d'autres bonus qu'on peut avoir. Et une autre façon encore d'aller chercher des points, c'est de venir construire les bâtiments spéciaux ici, pour avoir encore des points et des bonus. Donc, Barcelona, je ne l'ai pas mentionné en début, mais c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Des parties, c'est environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. Et c'est un jeu avec une grosse, grosse salade de points. Il y a vraiment plein d'options possibles, une énorme rejouabilité avec tous les objectifs différents, les combinaisons différentes. On a beaucoup aimé. Puis comme je disais aussi, c'est très gratifiant parce qu'on fait tellement de points atteints de tellement de façons aussi. C'est un jeu qui a des gros revirements de situation, dans le sens qu'à la fin de la deuxième manche, par exemple, j'avais une avance de plus de 100 points sur mon garçon. Et puis, je riais un peu de lui. Puis finalement, à la dernière ronde, il m'a complètement dépassé. Et il m'a dépassé d'un autre 100 points aussi. Fait qu'il y a des gros revirements de situation. Il faut prendre bien attention de la façon qu'on planifie nos choses. C'est un jeu très intéressant qui est Barcelona. On a aussi essayé Age of Champagne, en fait. Un jeu pour 1 à 4 joueurs. Des parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources pour créer notre Champagne. Dans Age of Champagne, dans le fond, la mécanique principale, ça va être du placement d'ouvriers par programmation. Fait qu'on va avoir chacun de nos ouvriers qui sont représentés par ces petits jetons-là. Et à tour de rôle, on va venir placer nos ouvriers sur les différents endroits en fonction des actions qu'on va vouloir faire. Fait qu'on les place vraiment à tour de rôle. Une fois que toutes les personnes ont placé leurs jetons sur le jeu, on va les résoudre dans l'ordre ici. C'est des choses bien à penser parce qu'on peut pas, des fois, on aurait besoin de nos ressources, mais il faut les faire vraiment dans l'ordre des actions qui sont ici. Puis, par exemple, les actions qu'on va pouvoir faire, ça va être de venir chercher des nouveaux champs vignobles qu'on va pouvoir placer sur notre plateau personnel. C'est comme ça qu'on va pouvoir récolter des nouveaux raisins. Sinon, ça va être des améliorations sur notre plateau pour le pressage, pour ajouter des nombres de barils. C'est pour augmenter notre capacité marketing, en fait, la valeur marketing de nos produits. Ici, ça va être pour faire des expéditions outre-mer où tu vas faire, vendre, dans le fond, nos produits. Ici, ça va être pour faire des assemblages de nos vins pour en faire du champagne. Et on a toujours une option, une action récolte qu'on va pouvoir faire aussi en tout temps. Sur notre plateau personnel, juste un peu pour vous montrer, dans le fond, quand on va faire une récolte, on va gagner tous les raisins qui sont ici. Fait que si, par exemple, j'aurais un cube bleu, deux jaunes et trois noirs. Et ensuite, selon notre capacité de pressage, il va falloir en éliminer. Comme là, présentement, ma capacité de pressage est seulement de trois. Fait que je pourrais seulement en garder trois là-dedans. Si plus tard, je décide, je peux l'améliorer. Mettons, je réussis à l'améliorer à huit, mais là, je vais pouvoir en garder huit. Et tous ces queues-là, il faut que j'ai des tonneaux pour les entreposer. Fait que les actions tonneaux me permettent d'ajouter des nouveaux tonneaux dans ma réserve, comme ça. Et ceux que j'ai récoltés, je vais pouvoir les placer vraiment là-dedans. Mais si jamais je manque de supports d'entreposage, malheureusement, je ne pourrais pas les garder. Quand on fait ensuite des assemblages, ça va être des assemblages selon le type de champagne qu'on veut faire. Si on veut faire un blanc de blanc ou un blanc de noir ou un traditionnel brut. Comme ici, je pourrais faire un blanc de blanc, puis je défausse mes, j'utilise mes trois cubes jaunes comme ça. Et j'en garde un pour mettre vraiment dans mon stockage de produits. Je pourrais en faire un autre ici de blanc de noir comme ça. Je garde seulement que le cube noir comme ça. Quand on veut faire une action marketing, c'est qu'on va pouvoir, au lieu de le vendre, le produit, on va l'envoyer, un peu se faire analyser, puis pour gagner des prix. Puis ensuite, on peut les déplacer ici. Puis là, à partir de maintenant, je vais avoir un bonus de un point pour tous mes champagnes blanc de noir comme ça. Sinon, le gros du jeu, ça va être de faire des, de vendre des contrats qui vont être ici. Fait que si, par exemple, je veux faire réaliser ce contrat-là, mais je vais pouvoir que je vende deux cubes bleus et un noir, ça va me donner mes quatre points. Puis mes bonus aussi. Fait que si j'utilise un cube noir, tantôt j'avais mon bonus de un point, mais j'aurais un point supplémentaire. Puis un autre concept qui est le fun du jeu, c'est qu'on a notre empreinte écologique. On a cette pièce ici. Il y a plusieurs façons de la monter. Il y a différents bonus un peu partout, mais il y a aussi beaucoup de malus selon qu'on veut faire, puis dont les expéditions. Si on vend vraiment dans la région de France ou en Europe, on n'a souvent pas de malus ou très peu. Mais si on expédie vraiment autour du monde en avion, mais là, je vais devoir baisser de deux. Fait que c'est quand même un gros impact sur les points. Puis un autre aspect intéressant, je ne l'ai pas dit aussi, c'est qu'au début de chaque manche, il y a toujours un événement qui a changé un peu la donne dans les stratégies. Donc Age of Champagne, c'est un jeu de placement d'ouvriers assez facile à prendre en main. Une super belle présentation, le beau plateau. Moi, j'adore personnellement les plateaux double épaisseur. C'est le fun parce que les jetons restent bien en place. Donc c'est Age of Champagne. On a aussi essayé Mindmog, qui est un jeu pour uniquement deux joueurs, huit ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu vraiment d'attaque entre les joueurs. Vraiment le fun. Donc je vous présente ça. Donc dans Mindmog, on va commencer la partie avec chacun dix cartes qu'on va mettre dans une pioche. Toutes les cartes ne servent pas pour cette partie-là. Et dans cette pioche-là, on va toujours commencer avec cinq cartes dans nos mains. À toutes les fois qu'on va jouer une carte, on va en piocher une, mais on n'en piochera jamais dans la pioche générale. On joue seulement une ou dix cartes et la partie est terminée ensuite. Dès qu'un joueur, on réussit à baisser son score à zéro, on gagne la partie. C'est vraiment un jeu d'attaque. Le principe du jeu est super simple. C'est qu'à notre tour, on a deux choix. Soit qu'on joue une carte, ça va être de placer une carte devant nous, ou soit qu'on décide d'attaquer un joueur. Si on a déjà des cartes en avant de nous, on choisit une de nos cartes qui va venir attaquer la carte d'un autre joueur. Si c'est le cas, si l'autre joueur a déjà des cartes, lui peut choisir de se défendre ou non. S'il ne se défend pas, il perd tout simplement un point. S'il décide de se défendre avec la carte, on fait un combat entre les chiffres. Dans ce cas-ci, j'ai un neuf contre un sept. Ce joueur-là va perdre sa carte qui va aller dans sa défaut. Mais le jeu, ça peut sembler simple, il y a énormément de bonus spéciaux. Il y a des cartes qui protègent nos cartes. S'il y a certaines cartes en jeu, on ne peut pas se faire attaquer par tel type de carte. Il y a certaines cartes, du moment qu'on la joue, ça élimine des cartes, même sans avoir fait de bataille. Et il y a un autre concept vraiment, vraiment le fun, qui change énormément la stratégie dans le jeu, c'est les cartes Mindbug. Chaque joueur commence sa partie avec deux cartes Mindbug. Ce que ça fait, c'est que dès qu'un joueur joue une carte, si je la joue, puis je ne parle pas d'attaque, juste du moment que je mets ma carte en jeu comme ça, un joueur peut décider d'utiliser un Mindbug. Je pourrais dire, j'utilise mon Mindbug. La carte, elle vient à moi et je la joue comme si c'est moi qui l'a fait et je ferais vraiment son effet. Donc, il faut vraiment faire attention. Les cartes qui semblent vraiment vantageuses à jouer sur le coup, ça se peut qu'elles peuvent se retourner contre nous aussi. Donc, ça fait vraiment une belle interaction entre les joueurs. Donc, Mindbug, c'est un jeu très simple, c'est vraiment rapide. On parle de 20 minutes, mais même habitué, ça dure dans 10-15 minutes. Et puis, c'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois pour apprendre un peu les différents types de pouvoir. Puis, il y a vraiment énormément de revirements de situation, puis de coups un peu bas aussi. Donc, c'est vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir avec Mindbug. C'est le jeu.